Salut tout le monde, on se retrouve pour la 3ème partie du Monster Stack 10€ de 974 Manon. Donc on s'était arrêté sur cette main. Donc c'est parti. Ok, si c'est 3 on va rien faire, 3 et 2 non plus, non plus, paire de 2. Parfait. Alors ici, on est contre quelqu'un qui a veine de blinde. Veine de blinde, on peut faire beaucoup de choses ici, on peut limper, on peut relancer. Faire tapis me semble un poil exagéré. Maintenant, je vais regarder vite fait, très vite fait, mais il me semble un poil exagéré, mais si ça se trouve c'est bon. Je vais regarder ça. Valet 9 off plus, donc A20 BB, là on a veine de blinde. Je pense que Valet 10 off c'est close, mais shove et pas EV moins. Shove et pas EV moins. Maintenant, je pense que c'est pas optimal. Je pense qu'aussi deep, faire tapis Valet 10 off, surtout que s'il colle et qu'on perd, ça nique vraiment notre stack, c'est pas optimal. Donc ici, je préfère soit limper, soit relancer. Si je relance, c'est pour raise fold. Mais du coup, ça va dépendre du profil. Si c'est un profil qui va me 3-bet all in souvent, on va fold. On va limper. Si c'est un profil qui va relancer très souvent si on limpe, on va quand même limper. Parce qu'en général, c'est le même profil. S'il relance souvent quand on limpe, en général, il va souvent 3-bet shove quand on open. Ça veut dire que c'est un joueur agressif en général. Donc voilà, qu'il ne va pas se laisser faire. Mais du coup, si on limpe et qu'il fait 3 blindes, on peut limpe call. Donc voilà, ça dépend du profil. S'il est serré, je vais juste raise 150 000 ici. S'il est assez fiché, je vais limper. Du coup, il va check back très souvent. On va jouer post-flop, etc. Voilà. Ici, ça dépend du profil. On peut limper, on peut raise. Tu as limper. Il fait 3,5. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Je pense que je vais quand même call. Je vais quand même limper call ici. Et tu as fold. Ce n'est pas déconnant de fold. Ce n'est pas déconnant de fold. C'est un peu cher. Mais Valet-10, ça se joue quand même correctement. Bon. Ok. Je ne peux pas dire que c'est vraiment une erreur. Moi-même, ça dépend des situations. Et ça dépend justement de son image. Enfin voilà. Ça dépend de plein mal de choses. Si je limpe call ou si je limpe fold. Ici, il a 17 blindes et demi. On ne peut pas 3-bet light. Parce qu'il n'a pas assez. S'il avait 20 blindes et plus. 20 blindes ou plus, on aurait pu réfléchir à 3-bet. Call n'est pas bon. Donc ici, on va juste fold. Ok. Pas de soucis. As-Roi. Bon. Pas trop dur à jouer. Bon. On perd le flip malheureusement. Valet-7-T. Je l'aurais open ici. Je l'aurais open. Parce que... Il a 23 blindes et demi. Il vient de doubler. Donc on attaque principalement la big blinde. Même s'il y a deux joueurs derrière. Donc il ne peut pas trop trop jouer. Il a remonté un peu de stack. Mais il est quand même dans un... Enfin... Il a quand même un stack difficile à jouer. Donc ici, j'aime bien open. Mon Valet-7 suité. Lui va fold beaucoup. Si évidemment, c'est un bon joueur. Et qu'il va comprendre qu'on va open beaucoup. Il va nous 3-bet régulièrement. Donc on va open moins. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'infos dans ce sens-là. Donc ici, je vais open. Je vais open 2.5 ici. Enfin, 2.2, 2.3. Je ne vais pas le faire tout le temps. Si ça ne passe pas, je ne vais peut-être plus le faire. Si il défend, on va c-bet. Si le c-bet ne passe pas, je ne vais peut-être plus le faire. Peut-être le faire encore. Ça dépend de plein de choses. Mais voilà. Tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas si ça ne passe pas déjà. Et pour moi, c'était un bon spot. Ici, on va call. On va défendre. On a 70 000 à mettre. 70 000 dans 393 000. On a 7-8 off. Ça va se jouer assez facilement. Donc on défend ici. Pas de souci. On préfère défendre 7-8 off ici que Roi-10 off par exemple. Question de faire des cartes qu'ils n'ont pas forcément. De chercher des tirages qu'ils n'ont pas forcément. Alors que si on a Roi-10, on est battu par As-10. On est battu par Roi-Valet, par Roi-Dame, par les Premium, etc. Bon, ici, on give up. Pas de souci. 9-7-8-t peut-être un open. Non. Paire de 5. Paire de 5 ici, il y a un open. Alors, on a plusieurs choix possibles. Faire tapis et pas une erreur. On a 25 blindes contre boutons. Avec une pocket. Ça peut se faire. 3-bet call et 3-bet fold n'est pas bon selon moi. Donc on ne 3-bet pas ici. Donc soit on 3-bet all-in. Soit on défend. Défendre, ça a aussi de l'intérêt. Évidemment. Je pense que je vais 3-bet all-in une bonne partie du temps. Ça va dépendre de ses fréquences d'open. Mais ouais, je pense qu'ici, je fais tapis la plupart du temps. Ok, tu l'as fait. As-3 off, on va open. 9-10-5. Ce n'est pas un board génial parce que... En fait, il va défendre beaucoup. Donc il n'a pas forcément touché le board. Mais il a quand même touché une grosse partie de sa range. Le problème, par exemple, c'est s'il a Roi-Valet, Dame-Valet, Roi-Dame, des trucs comme ça, il ne va même pas fold. Donc il va check-call. Les pockets, il n'y en a pas énormément non plus. S'il a des 6 et 7, 7 et 8, 6 et 8, 6 et 9, 7 et 9, 8 et 9, 9 et 10, etc. Enfin, ça a quand même touché énormément sa range de call. Et du coup, niveau fold équité, on n'est pas énorme. Donc je préfère check-back ici. On va viser turn, selon s'il check et selon la carte aussi. Si on doit bet. Le Valet n'est vraiment pas une bonne carte. On ne fait pas fold un 10, on ne fait pas fold un Valet, on ne fait pas fold un draw. Donc ici, je pense qu'on va checker et perdre le coup. Mais c'est le poker, quoi. Bon, il check 12 fois, là. Enfin, 3 fois, j'exagère. Il check 3 fois, on peut estimer qu'il n'a pas quinte. Il n'a pas couleur. Il a rarement des doubles paires. Parce que les seules doubles paires, enfin, 9 et 10, selon moi, 9 Valet, Valet 10, auraient donc bet la turn. Pareil pour Valet 8, je pense. 9 et 8, peut-être pas, mais voilà. Donc ici, selon moi, il a un 8 qui traîne, un 9 qui traîne, un 10 rarement, une petite paire. Voilà. Donc je pense que ce genre de mains, on peut les faire fold. Un As-5, enfin voilà, As-5, 6-6-7-7, As-8, enfin, 8 et, enfin, Roi-8, 9 et, des 9x, il n'y en a pas beaucoup. Roi-9, As-9. Mais sur tous les pockets, et voilà. Je pense qu'on peut faire fold une partie de sa range, pas énormément. Parce qu'il y a quand même... De temps en temps, il va check call un 7 plutôt que de bet. Ça, c'est possible. Mais des 7, il n'en a pas 15 000. S'il avait 7 et 8 à la turn, il aurait bet. S'il avait 7-7, il aurait checké. Bon, il n'y a pas beaucoup de 7 quand même. Si c'est 7, il aurait checké, donc il l'a. Mais bon, on va dire que la plupart du temps, il a un 8, un 9, un 5 ou une pocket. Et du coup, ce genre de main, je pense qu'on peut essayer de le faire fold. Et du coup, je vais faire juste un tiers du pot pour faire fold ses mains. Parce que nous, on ne représente pas beaucoup de bluffs. On a checké flop, on a checké turn. Déjà, on a quelques... Non, on n'a pas de dame dans notre range, c'est le problème. C'est le problème ici. Alors, sur 9-10-5, on va c-bet les flush draws, on va c-bet les dame X. Parce que les dame X, il y a quoi ? Il y a dame 8, on aurait c-bet. Dame-valet, on aurait c-bet. Dame-10, on aurait c-bet. Roi-dame, on aurait c-bet. As-dame, on n'aurait pas c-bet. As-dame, on n'aurait pas c-bet. Bon, on peut représenter As-dame. Ouais, on peut représenter 7-7, pas de soucis. Par contre, on ne peut pas représenter 7-8, ni 7-10, ni 7-9, ni 7-6. Enfin, bref. On représente très peu de 7 ou de dames. Des flush, on aurait c-bet la plupart des flush draws. Donc, on ne représente pas non plus ça. En fait, le truc, c'est qu'on ne représente pas grand-chose en misant. Mais, on aura rarement un bluff quand même. Parce qu'il faut trouver une main qui check, check, check. Donc, qui en théorie a de l'équité. Enfin, a quelque chose, un petit truc. Que ce soit un 9, que ce soit qu'il ait touché un 8, etc. Qui transforme en bluff. Donc, ici, par exemple, si j'ai 9 et... Il n'y en a pas beaucoup. Si j'ai Roi-9, peut-être que je vais jouer comme ça. Bon, ça ne fait pas beaucoup de sens. Il y a quelques As-8, par exemple. As-8, Roi-8. Pourquoi pas. Mais, bon, ça fait... Dès qu'on cherche les mains qui sont probables... Enfin, qui sont probables. Qui... Dès qu'on cherche... Qu'on galère vraiment à chercher des mains. C'est qu'a priori, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je n'ai pas beaucoup de mains qui bluffent. Et je n'ai pas beaucoup de mains en value. Du coup, quand c'est ça, on a deux choix. On a mettre très cher. Donc, genre, presque pot. Entre 3 quarts et pot. Et on a bet un tiers du pot. Voir même un quart. Parce que, si on a ni bluff... Enfin, voilà. Si on a très peu de bluff et très peu de value, finalement. On peut faire peu cher aussi. Donc, ouais. Je pense qu'ici, je fais 110 000. Et voilà. Bon, il a Roi-9. Je pense que ça fait partie des mains qui vont fold. Enfin, clairement, à sa place... À sa place, je vois très peu de bluff en face. Donc, je check fold. Même si en analysant exactement les ranges. J'ai rarement un 7. J'ai rarement flush. J'ai rarement une Dame. Mais de temps en temps, j'ai... Bah, de temps en temps, j'ai par exemple Roi-Dame à cœur. Que j'ai check back. Parce que... Enfin, je ne sais pas. Enfin, Roi-Dame à cœur. Roi-Valet à cœur. Qui sont des mains limite trop fortes pour C-bet. Peut-être As-Valet de cœur. As-Dame de cœur. Enfin, j'en ai quelques-unes quand même. Mais la plupart du temps, je vais ou C-bet ou Bet-turn. Mais bon, j'en ai quand même quelques-unes. Et j'ai très peu de bluff. Donc ici, ouais. J'aurais bluff. Personnellement, un tiers du pot. Je pense que ça suffit pour faire fold les mains qu'on vise. Ok, on a 25 blindes, paire de 7. C'est un open. Bon, défendu ici, on va give up. On ne va pas C-bet sur deux joueurs, sur Dame-Valet 5. Ça touche trop leur range. Donc ici, on va check. Turn, on aurait une décision. Ça dépend du profil. Parce qu'il peut bet... Une fois qu'on a check, il peut bet C-9 et C-10. C-10 et C-8. C-Roi-9. C-Roi-10. C-A-10. Pourquoi pas ? Voir quelques bluffs complets. Ici, quand il mise, il a soit une Dame, soit un bon Valet. En value, je parle. Donc, il y en a. Il y en a pas mal. Mais voilà, il faut se poser la question. Je pense que je fold. Mais selon le profil, on peut call. Ici, à 6 off, c'est clairement un fold. Mais c'est bien de le montrer. Enfin, c'est bien de l'avoir fait. Ce n'est pas parce qu'on a un ask qu'on va open. Il faut faire gaffe à notre stack. Notre vulnérabilité par rapport à notre stack, justement. Ici, on a deux options. Call ou shove. Tu shove. Ok. Ça ne me dérange pas. Ça va dépendre du profil. Ça va dépendre de plein de choses. Donc, je ne peux pas dire le mieux de sûr à faire. Je ne le sais pas. Ça va dépendre du profil. Des stats qu'on a sur lui. Des infos, des notes, etc. De ce qu'on a vu de lui. Parce que là, je ne regarde pas les showdowns. Je ne regarde pas qui open. Je regarde la main. Et voilà. Si ça se trouve, il y a des infos. Mais sinon, on passerait 5 heures à review. Voir plus. Donc, ouais. Ok. Pour le fold. Si j'ai 30 blindes. Si j'ai 30 blindes, je l'open ici. Ouais. Je dirais au-dessus de 25 blindes, je pense que je vais l'open. 24 blindes. Bon. Ouais. Je pense que je préfère fold. Maintenant, si la table est soft. C'est-à-dire, si eux ne vont pas trop t'embêter. Pourquoi pas open ? Ok, un walk. Donc, lui, il est gentil. Ok. Toujours un stack un peu chiant avec 20 blindes, là. Ici, on a 3-bet all-in, clairement. Il open pas mal de mains. Donc, il va open ce spot très souvent. On a Valet-10 qui est une main intéressante. Elle bloque des As-10, des As-Valets, 2-10, 2-Valets, qui seraient des mains fortes, qui vont race, call, all-in. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Et, en général... Enfin, en général... Enfin, nos cartes sont régulièrement vivantes. Si on est contre As-Dame, par exemple, on a nos outs. Si on est contre paire de 7, on est en flip. Voilà. Donc, ouais. Ici, je shove, clairement. J'ai beaucoup de fold équité. Et j'ai mon équité, si je suis call. Il a quand même une méga pression. Ici, hein. Si on met 20 blindes sur ses 30 blindes, il peut pas se tromper, quoi. Il peut pas se permettre de perdre le coup. Donc, il va nous respecter très souvent. En plus, on l'a pas encore fait. Donc, ici, ouais. Pour moi, c'est vraiment un shove. Bon, il est pas à l'abri d'avoir une main, hein. Mais... Ok, fold river. Bon, bref. Roi-5. Ici, je shove. Je shove. Je l'ai toujours pas fait. Si je l'avais fait, le Valet-10, je l'aurais pas fait ici. Mais là, je vais shove. On a un bloqueur, un Roi qui bloque les mains fortes. Roi-Valet, Roi-Dame, As-Roi, Deux-Rois. Qui pourrait call ? Enfin, il y a d'autres mains fortes qui vont call, évidemment. Mais ici, on a toujours la fold équité. On sait toujours qu'il va open énormément. On ne s'est toujours pas rebellé. Donc, ici, c'est un tapis pour moi avec ce bloqueur Roi-5. Même si quand on est call, on se dit, putain, c'est chiant. On est en late game. Je suis call par paire de 8. Je buste. Bon, c'est chiant. Bah, c'est la vie. La grande majorité du temps, il va fold ici. Donc, la grande majorité du temps, on va prendre ces 345 000 qu'il y a au milieu. Et il va se calmer peut-être aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ouais, il faut savoir prendre les risques. Et quand tu as quelqu'un... Là, il va open encore une fois. Et il a raison. Je suis à sa place, j'open. Quand tu as quelqu'un qui open beaucoup, il faut le sévir à un moment. Il faut mettre le stack au milieu. Si on a une main propice à le faire. Là, 9-2, évidemment, non. Mais voilà, ça fait 3 fois qu'il open en haut bouton. 3 fois que ça fold. Donc, lui, il a fait des walk. Il t'a fait des walk. Donc, dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui, il n'est pas très actif. En général, quand on fait des walk, on peut avoir les 25% des moins bonnes mains. Mais bon, la plupart du temps, on aura une main qu'on pourra open ou voire limper. Donc, quand on fait un walk à quelqu'un, a priori, on peut déduire qu'on n'est pas très agréos. Et du coup, il peut open au bouton. Small land ne bouge pas. Toi, tu ne bouges pas. Donc, voilà. Là, il fait au cutoff. C'est un petit peu autrement. Ce n'est pas le même spot. Mais il va quand même open beaucoup. Pour l'instant, tout se passe bien sur ses opens. Donc, voilà. Je vais juste voir un petit peu le coup. Ouais. On ne peut pas vraiment. Bon, ici, c'est tapis. Pas de souci. Deux As. Alors. Deux As, 13 blindes et demi. Alors, si ce n'était pas un 10€, enfin un Monster Stack 10€, si c'était un 2 ou un 5€, enfin un Kill the Fish, je ne sais quoi, enfin un 5€, un cocktail, je n'en sais rien. Je t'aurais dit ici, raise, pourquoi pas. Là, j'ai l'impression que lui, c'est un bon joueur. Les autres, je ne connais pas trop. Mais je crois que lui est correct aussi. Ce que je veux dire, c'est que si je raise ici, c'est parce que je pense qu'il y a des mauvais joueurs qui ne vont pas comprendre qu'on a toujours une premium ici. Parce qu'en réalité, on a 13 blindes et demi. Quand on relance ici, on n'a que des premiums ou des bouses, enfin des raise fold, mais on n'est pas censé le faire. Donc, on est censé avoir que des premiums quand on le fait. Donc, voilà, ça va dépendre de la table. Je pense qu'ici, j'aurais limite préféré limp à raise. Honnêtement. Parce que limp, je peux représenter des petites paires, des ASX, des Broadway moyens, des mains moyennes en fait. Je peux représenter des mains moyennes. Alors que si je relance, je représente soit une main de raise fold. Donc, a priori, pas des dames vallées, des mains comme ça, normalement. Soit des premiums. Mais je n'aurais pas d'action, selon moi. L'impé déjà, peut-être que c'est suspect. C'est clairement suspect de limper ici. Mais quelqu'un va peut-être t'iso en se disant, justement, tu n'as qu'une main moyenne, etc. En plus, tu n'as que 13 blindes et demi. Tu obliges big blind à checker, enfin, à voir le pot. Donc, tu l'obliges à rentrer dans le coup. Et avec deux AS, la plupart du temps, tu auras la meilleure main. Peu importe le board. Donc, voilà. Il n'est pas à l'abri de, même s'il se méfie, de toucher deuxième paire ou top paire ou un tirage et de tout mettre. Donc, voilà. Ici, je pense qu'avec tes 13 blindes et demi, il faut prendre le plus de risques possibles. Donc, je préfère limper raise ici. Et il n'y a pas d'action, malheureusement. Bon, par contre, là, c'est tapis. On remonte. Là, c'est tapis. Même si on ne l'a pas vu open beaucoup. On ne l'a pas vu open beaucoup pour l'instant. Bon, c'est chiant. J'ai dit c'est tapis vite. Enfin, voilà. Je suis assez d'accord. Normalement, je suis assez d'accord. Maintenant, je ne l'ai pas vu vraiment open. Enfin, voilà. Je l'ai vu être assez serré. Du coup, je ne suis pas... Enfin, ouais. C'est chaud de fold aussi. Mais je ne suis pas sûr que je l'aurais fait ici. Vu ce que j'ai vu de lui. Mais, enfin, normalement, on est 5-handed. Il est open bouton. Tu as 19 blindes. Pair de 3, ça joue très bien. Parce que quand on école, on est très souvent en flip quand même. Donc, voilà. Mais ouais, ouais. De ce que j'ai vu, je pense que fold serait quand même une erreur malgré les infos qu'on a. Ok, il fold. Parfait. Voilà, il open. Ici, on doit shove. On ne doit pas défendre ici. Parce qu'il va nous mettre trop la pression. On n'a pas une main qui va trop, trop, trop bien se jouer. Donc, ici, on 3-bet all in. Ouais. Ouais, ouais. Il ne faut pas avoir peur de mettre l'argent au milieu. Il ne faut pas avoir peur. Quoi ? Ah non, j'ai cru que tu avais gagné le coup. Je me suis dit... C'est un peu bizarre. Voilà. Roi-3. Vraiment, vraiment. À un moment, il faut le faire. Tu as un bloqueur. Encore une fois, il faut le faire au moins une fois. Après, il faut se demander si on va le refaire ou pas. Il faut voir s'il continue à open autant. Mais non, là, tu te fais marcher dessus, clairement. Il open au bouton à chaque fois et ça passe. Là, pareil, Valet-8 suité, tu peux le shove. Tu peux vraiment le shove. Il open, il abuse, il attend que... Enfin, il le fait tant qu'il n'y a pas vraiment de résistance. Et... La preuve, si tu ne le fais jamais... Enfin, avec un bloqueur, avec une main intéressante, avec la folle d'équité, etc. Bah, tu ne le feras qu'avec des mains de value. Et du coup, c'est clairement rentable. Et lui aussi, apparemment. C'est clairement rentable qu'il open beaucoup. Alors, on va dire son shove. Waouh ! Ouais, non, c'est vraiment un shove ici. Peu importe s'il y a une bulle ou s'il y a... Je ne sais quoi ici, c'est vraiment un shove. Parce que... Bah, lui, il va fold énormément. Enfin, énormément. Il ne va pas fold top 20%, évidemment. Mais il va fold beaucoup. Et lui, il va fold énormément parce que... Bah, call pour... Déjà, alors, on se met dans sa place. On se met à sa place. Déjà, il est tranquille. Dans un sens... Dans le sens où lui est serré. Toi, tu es serré. Lui, il ne peut pas faire grand-chose. Il est en push or fold. Donc, il a des opens très faciles à faire. Donc, pour lui, la table est bien. Il est content. Si, de temps en temps, une fois, tu shove, il ne va pas se prendre la tête ici. Il a suite, il snap fold. Parce qu'il se dit que tu ne vas pas shove vraiment moins bien. Et que même si c'est le cas, il ne peut pas se permettre de call, de perdre la moitié de son stack. Et du coup, de perdre complètement l'avantage qu'il a sur la table. Et la dynamique, etc. Donc, ici, il va over fold. Selon moi, je me mets à sa place. Je fold Roi-Dame sans problème ici. Je fold As-9. Je pense que je fold As-10 même. Même si, en termes d'équité, ce serait ok de call As-10. Je pense qu'en termes de justement te laisser... En fait, psychologiquement, si tu shove et que ça passe ici, vu que tu ne l'as pas fait très souvent, en fait, tu ne vas pas lui faire de move. Tu ne vas pas lui faire de move après. Il garde son image. Il va t'open le bouton prochain. En fait, il ne faut pas qu'il... Ça ne le dérange pas de temps en temps qu'il y ait un tapis. Où est le problème ? Il prend les blindes deux fois sur trois. Et voilà. Il monte du stack, il monte du stack, il monte du stack. Donc ici, en termes de... En fait, cette situation-là, les stacks, etc. l'arrange pour l'instant parce qu'il veut voler des blindes. Il peut voler des blindes. Et du coup, en théorie, sauf s'il y a des grosses rencontres, il va monter du stack, il va passer à 4 millions, 4 millions 5, voire 5 millions, sans qu'il y ait vraiment de résistance. Surtout que lui, il va perdre des blindes. Toi, tu vas perdre 500 000, il va perdre 1 million. Bon, lui, on ne sait pas, etc. Mais voilà. Donc ici, il faut vraiment penser à ça. Donc ici, c'est complètement un shove. Peu importe s'il y a de l'ICM, s'il y a... Je ne sais pas à quel moment on est. Si c'est bulle TF ou quoi, peu importe. Ici, il va overfold. Et encore plus, si c'est bulle TF ou quoi, lui, il va fold parce que... Justement, il y a un palier et que lui est plus short que toi. Donc, il est censé bust avant toi, mais tu shove. Donc, il y a un risque de bust, de palier. Donc voilà. Peu importe la raison du fold, ce n'est pas bon. Ici, c'est un tapis. Ascatsuté, c'est à un peu près pareil. Enfin, c'est pareil. C'est complètement pareil. C'est complètement pareil, ouais. Big Blind est serré. Lui, il ne prendra pas de risque. Lui, non plus, a priori, vu que... Enfin, soit il y a un palier, soit voilà. Mais de toute façon, tu es moins short que lui. Donc, il ne va pas prendre de risque, etc. Donc ici, c'est vraiment tapis. Donc voilà. Il reprend son spot, hein. Pas de souci. Bon, là, tu as vraiment une merguez, hein. Mais... Enfin, rends-toi compte. Il a open 6 fois de suite le bouton et vous avez foldé. Donc bon. En cas t'endit, c'est quand même scandaleux. Voilà. Il open. Tu fold. Je ne dis pas qu'il faut shove ici, hein. Je dis que tu avais 3, voire 4 spots de shove et que tu n'en as pris aucun. On ne peut pas attendre une premium pour shove. Pas tout le temps. Si on n'a pas compris que lui open énormément et du coup qu'il vole énormément les blindes et du coup qu'il va fold énormément sur un shove, il y a un problème. Voilà. Là, il s'en fout. Il open. Bon, ça ne passe pas. Il give up. Ce n'est pas grave ici. Il monte du stack. Je me mets à sa place et je me dis, bon, où est le problème ? Je vole mes boutons. Enfin, j'open mes boutons. Ça passe. Tiens. Là, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus que 10 blindes. Donc, niveau image, si raise fold sur toi, c'est un peu chiant. Et tu vas shove un petit peu plus. Et ça fait 12 fois qu'il le fait. Voilà. Walk. Parfait. Donc, lui, il revoit ça. Il dit, bon, ben voilà, tu es de nouveau remonté. Il va de nouveau pouvoir avoir son bouton. Toi, lui, de droite, il confirme qu'il est serré parce qu'il te fait des walks. Donc, il va continuer. Ah, un limp trap ici. Ok. Pair de 8. Bon, j'espère que tu as fait tapis quand même. Voilà, ça passe. Ensuite, il va open. Il va fold. Et toi, Tora, tu vas fold alors qu'il faut shove. Attention. On est prêt ? Ah, quand même. Quand même. Le problème, c'est que tu as attendu une main. Et il ne faut pas attendre une main contre un mec qui open. Là, on peut vraiment le dire. Je dirais 80% des boutons. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on se fait marcher dessus. Lui, il a juste à raise fold tout le temps. Parce que ça passe très, très souvent les open. Donc, ici, ça ne sert à rien. C'est bien d'avoir asuite. Mais que tu es asuite ou roi 2, c'est la même chose. Il va fold énormément. Et quand il colle, tu n'es même pas vraiment bien avec asuite. Parce que justement, il va fold énormément. Vu que tu as une image très serrée, tu as fold 15 fois sur son open. Bon, ben là, pas de souci. Il open. Il a complètement raison. Ça, c'est... Voilà. Je ne sais pas. Mettez-vous... J'imagine que vous avez tous vécu cette situation. Ou tu as un bon joueur ou pas. Ce n'est pas forcément un très bon joueur. Je pense que oui. En tout cas, il a compris le concept de si je n'ai pas de résistance, je continue. Et du coup, il engrange des jetons. Bon, là, il a perdu des pots. Mais voilà, il engrange des jetons préflop sans problème. Même quand il perd un pot, il remonte avec des vols de blindes. Donc, ouais. Ici, on se fait clairement marcher dessus. Lui, il se fait marcher dessus. Toi, tu te fais marcher dessus. Lui, bon, on ne peut pas dire qu'il se fait marcher dessus. Il a une dizaine de blindes. Il joue comme il peut, quoi. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas... Mais voilà. Lui, il ne peut pas lui mettre la pression. Vu qu'il est en push or fold. Et qu'il est vraiment short. Ici, c'est tapis, normalement. Mais je pense que tu as fold. Mais ouais, ici, c'est tapis. Il va fold trop. Encore une fois, tu as plus que lui. Il va fold trop. Il a quand même 12 blindes encore. Je pense qu'il va fold beaucoup. Et même, enfin, les ranges normales, même sans ICM, sans rien. Ici, faire tapis et te V+. As-2, j'espère que tu as fait tapis. Ouais. Dur, dur. Roi 7, c'était tapis aussi, normalement. Mais bon. Si tu fold As-2 au bouton, j'imagine que cut of Roi 7, c'est une poubelle pour toi. 9-4-8 et c'est tapis. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Dame 10, c'est tapis. Aïe, 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 aïe. Aïe, c'est dur, c'est dur de voir ça. Roi 8, c'est tapis. Roi 4, c'est tapis. Ah ! As-10, c'est tapis. Ah, contre paire de 7. Voilà, il a quand même dû attendre une vraie main pour call. Paire de 7, c'est quand même une main forte. Ok, on gagne le flip. Très bien, mais enfin, ouais, ça change quand même les choses. Lui est short. Mais s'il remonte, s'il redouble, il va être de nouveau dangereux. Assez rapidement. Ouais, bet ici. Bet ici. Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'au flop, si tu as un Roi, tu vas bet. Si tu as Dame 10, tu vas bet. Si tu as un Valet, tu vas bet une bonne partie du temps. Donc, en gros, ici, quand tu mises, tu ne représentes pas beaucoup de mains. Mais en même temps, vu qu'il représente de la faiblesse et qu'il est souvent en check-fold, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais tu ne représentes pas beaucoup de mains ici. Et ça passe. Contre lui, ça ne me dérange pas, en fait. Parce qu'on a vu qu'il était assez passif et assez serré. Donc, pas de souci. On voit si ça se roi. Bon, là, la délivrance, lui, il n'est plus là. Et 2, 4, 6, 7. Donc, c'est TF. Donc, j'avais raison. C'était la bulle TF. Maintenant, comme dit, ce n'est pas parce que c'était la bulle TF que c'était légitime ce que tu as fait. de te laisser marcher dessus complètement. Peu importe les paliers. Paliers entre 8... Enfin, en fait, faire 8e, on s'en fout. Évidemment qu'on veut faire TF. Mais quand il y a des spots où le mec open 80, 90% du temps et que tu fold 80% du temps, il y a un problème. Voilà. Bon, du coup, j'ai les paliers. Donc, ouais, juste voir le palier. Ouais, en plus, c'est un petit 10 euros. Il y avait 218 joueurs. Donc, c'est un petit Monster 10. Alors, le 8e prenait 55 euros. Et le 7e, 65 euros. Donc, ah non, 75 euros. Bon, ça fait 20 euros. 20 euros le palier. Deux buy-in. À 8 left, vraiment, c'était le moment de prendre un peu de risque et de monter un peu de stack. Et de vraiment pas te laisser marcher dessus pour le coup. Même si, finalement, tu as le stack que tu avais en début de demi, je crois. Mais parce que tu as gagné ton flip, tout simplement. Mais, ouais, c'est dommage de s'être fait marcher dessus en demi. Bon, alors. Donc, on est assuré de 77 euros, je l'ai dit, je crois. Enfin, ouais, 77 euros. Le 6e prendra 108. Donc, des petits paliers. En même temps, ce n'est pas le plus gros des Monster Stack, même si c'est très intéressant quand même. Ok, open call. C'est bête. Donc, lui, on rappelle qu'il était serré, en tout cas, en demi. Ça ne veut pas dire qu'en TF, il sera serré. Parce que, déjà, il a plus de stack qu'avant. Et, une fois qu'on est en TF, on se dit, bon, on a accompli quelque chose. Donc, voilà. Il y en a qui se disent ça, en tout cas. Donc, on va commencer à rejouer. Bon, là, Caliente, alors, je vais regarder, mais je dirais qu'il y a 90% de chance que ce soit un mauvais joueur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de range logique de raise à ce sizing en TF sur ce board. Donc, je vais regarder. On a affaire à quelqu'un qui était à moins 1 000 euros. Alors, je ne sais plus à quel moment c'était ce tournoi. Je cherche le Monster Stack. Ah, non, on n'avait pas encore énormément d'infos. Enfin, au bout de 5 ans de tournoi, il était déjà à moins 280 euros. Avec une mise moyenne de 5 euros. Enfin, voilà. C'était déjà un mauvais joueur. Mais, je vais en profiter pour regarder les autres. Alors, Poker FR 26. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Allez regarder Sharscope. Là, je ne le trouve pas. Poker FR 26, je ne sais pas quoi. Poker FR. Non, il n'y a pas de doute possible. Donc, je ne sais pas. Il est introuvable. Ok. Petite gâterie. Beau pseudo. Un mauvais joueur. Ah ! Ouais. Ça courbe un peu bizarre. Il y a des perfs. Mais, il est perdant quand même. Mais, il fait des perfs. Donc, a priori, un joueur pas terrible. Mais, qui n'a pas peur. Ça, c'est ce que je vois en général. Quand il y a des perfs. Et que ça redescend très vite. C'est qu'il joue, entre guillemets, la gagne. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de jouer. Il n'a pas peur. Il va être aggro en général. Il s'en foutra un petit peu de l'ICM. Il va vouloir les gros sous. En général, ça va se passer comme ça. En TF. Bon, je ne vous ai pas montré. Mais, c'est ça. C'est ça. Comme, comme, comme Sharscope. Donc, il a fait des perfs. Comme dit. 460. Là, il avait pris 600. Il avait le premier du Minotambule. Troisième, Monster Stack. Je ne sais plus lequel Monster Stack c'est. Qu'on est en train de review. Mais, voilà. Il a fait des perfs. Maintenant, il est perdant quand même. Mais, c'est quelqu'un qui a fait des perfs. Et, du coup, qui n'aura pas peur de la pression de l'ICM. Enfin, de la pression de l'argent. Ni de... Voilà. Il n'aura pas peur de jouer. Ensuite, on a qui ? On a... Q... Je ne sais pas quoi. Q-Yik. Q-Yik, Q-Yik. Voilà. C'est des courbes un peu bizarres. Lui aussi, il a fait des perfs. Des belles perfs. Maintenant, il joue très peu. Enfin, il joue vraiment peu. Il a fait 1000 tournois en... En deux ans et demi. Non, en deux ans. Bon. C'est vraiment peu. Il a fait pas mal de perfs. Mais ce n'est pas un joueur... Alors, je vais déjà voir quand était le tournoi. Le tournoi était en décembre 2018. Donc, on va voir sa courbe avant. Donc, décembre 2018. Il avait déjà perfsé ça. Donc, il était en confiance deux mois avant. Non, six mois avant. Bon, ça, c'est il y a longtemps. Et là, on est par là. On est là exactement. Bon. Sa courbe ne faisait pas rêver. Elle ne fait toujours pas rêver. Mais il y a des perfs, etc. Pour moi, ça va être un joueur pas terrible. Ça va être un joueur pas terrible. Ensuite, on a... Malgré de Ducks... De Ducks, je pense que c'est un bon joueur. D'après son pseudo... Ça me... Ouais. Ça me... Je pense que son pseudo... C'est un bon joueur. Ok. Bon, il est bloqué. Donc, il sait déjà comment se bloquer. Ça ne veut pas dire que c'est un bon joueur. Mais il y a plus de chances que ce n'en soit un que non. Roger Vert, j'en sais rien. Roger Vert, qu'est-ce qu'il me dit de beau ? Alors, décembre. Décembre, j'ai... Bon, j'ai spoil. Magnifique. Bon. Voilà. Il était en pleine confiance. Il a fait... Merde. Il a fait beaucoup de perfs. En décembre. Tout ça, c'est décembre. Donc, il a fait énormément de perfs. Donc, a priori, un joueur en pleine confiance. Pas forcément extrême bon. Extrêmement bon. A priori, il n'est pas mauvais. Il n'était pas mauvais, en tout cas, à cette période. Il a fait pas mal de perfs. On peut good run aussi, évidemment. Mais bon. Faire autant de perfs en peu de temps. En général, c'est signe de bon joueur. Maintenant, il y a aussi de la réussite, évidemment. Mais je me méfierai de lui. Et du coup, on a fait le tour. Non, on n'a pas qu'à l'INT. Si, qu'à l'INT, je l'ai fait. Ok. Bon. A priori, une table assez soft, quand même. Une table assez soft, quand même. Mais faire gaffe à malgré de canard, qu'on n'a pas pu... Malgré de duck, qu'on n'a pas pu identifier. Et peut-être au G vert, effectivement. Donc, à l'INT, selon moi, qui a mal joué ce coup. Forcément. Ici, un limp. Donc, limp égale mauvais. Enfin, limp égale mauvais. L'imp n'est pas optimal, en fait. Je réfléchis si... Quoique. En fait, s'il a vraiment une premium, pourquoi pas limp ici ? Pourquoi pas ? S'il a deux As de Roi, deux Dames. Pourquoi pas ? Mais c'est tout. Donc, la plupart du temps, il n'aura pas ça. Donc, ce sera mal joué. Bon. De toute façon, ici, on aurait call sur le limp ici. Alors, petite gâterie qui minraise. Donc, a priori. A priori, ce n'est pas bien joué. A priori. De minraise sur un limp. Il limp call. Donc, s'il avait une premium, il aurait fait ça aussi, je pense. Et là, il va nous le dire s'il a sa premium. Et voilà. Il l'a. A priori. Sauf s'il a genre des Dames-Valets de trèfle. Pourquoi pas. Mais je pense que petite gâterie va folder énormément ici. Et c'est fait. Donc, on ne saura pas si c'était une premium ou pas. En tout cas, petite gâterie. Petite gâterie qui, selon moi, n'a pas fait un move intéressant. Ok. Défense. Check, 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 check. Caliente qui check. As-Valet. Pourquoi pas. Maintenant, de ce qu'on a vu avant, comme dit, je ne le trouve pas bon. Ok pour l'open. Bon. Ça ne passe pas. Enfin, ça passe justement. Pas d'action. Défense. Donc, bête une blinde. Donc, petite gâterie ici. Quand il dit donc bête une blinde, ça ne peut pas être un bon move. Sauf si, de temps en temps, il a brelant et il veut induire quelque chose. Mais je trouve qu'il y a très peu de chances que ce soit bien joué. Ouais. Ok. Bon. My bad. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc, ça va. Mais ouais. Pourquoi pas. En fait, avec 6-6, je ne suis pas d'accord. Avec 5-5 de 2. Ok. Avec 6-6. Le problème, c'est qu'on bloque top pair. Même s'il y a rarement un 6 qui open UTG. Donc, finalement, non. Finalement, on s'en fout. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a fait. Maintenant, comme dit. 90% du temps, quand il va donc battre une BB ici, ce sera mal joué. Mais là, avec sa main, comme dit, avec brelant, je trouve ça pas trop mal joué. D'essayer d'induire quelque chose. Il sera quand même très frustré. Il ne va pas fold sur 160 000 quand il y a un million au pot. Il va call 2 overcard. Il va même raise de temps en temps. Il va raise les overpairs. Donc, pourquoi pas battre une BB ? Effectivement. Je préfère check-call à sa place. Quoique, non. Peut-être que battre une BB est intéressant. Je vais réfléchir là-dessus plus profondément. Enfin, si c'est un move, par exemple, que je pourrais faire en late game. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, sur cette main, je trouve que c'est bien joué. Quand il se fait raise, par contre, je suis ok de shove. Parce que quand il se fait raise, il a quand même souvent une overpair ou un bluff complet. Mais je pense qu'à partir du moment où lui va bet call, lui va arrêter son bluff. Donc, ça ne va pas être intéressant. Donc, je suis ok de shove ici. Même si on réfléchit, si on réfléchit bien. Petite gâterie quand il bet une blinde et qu'il shove ici sur le raise, il n'a jamais moins bien que... Enfin... Mettez-vous à sa place, s'il a 7-7, est-ce qu'il va vraiment shove ? Non, il va call le raise. Et encore, il va peut-être fold. Enfin, voilà, ce n'est pas crédible qu'il ait une overpair ici. Donc, selon moi, il a toujours brelant ici. Brelant ou double paire 6-5. Mais bon, en même temps, vous êtes à la base de ma grée de dug. Vous avez open. Vous êtes face à un bet une bébé. Vous relancez. Il vous fait tapis. Est-ce que vous foldez vraiment ? Vous allez le mettre sur 7-8. Ou 7-7, 8-8, 9-9. Mais malgré qu'en réalité, ce n'est pas vrai. On est en TF. Il va rarement faire de vrais moves. Il va plutôt avoir peur en général. Donc, bon. Pas être résulte-orientine non plus. Mais je pense qu'avec deux rois, ici, on n'est vraiment pas fier qu'on se fait bet une bébé, qu'on raise et qu'on se fait shove sur ce board. En tout cas, bien joué, petite gâterie. Et je ne sais pas, je ne sais toujours pas s'il est bon ou pas, du coup. Mais c'est intéressant ce qu'il a fait. Ici, on fait tapis, normalement. On ne peut pas fold sur un min-raise. Ici, on a 160 000 à mettre dans 600 000 avec roi-8. En combat de blindes, ici, soit on call, soit on shove. Je pense que je shove, ici, mais fold. Si tu foldes roi-8, ici, tu foldes tout. Enfin, tu foldes beaucoup trop. Et tu vas... Il va open énormément. En plus, les autres vont open plus au bouton, au cut-off, quand tu seras en blind. Parce qu'ils voient que tu foldes, même sur des min-raises en BVB. Donc, qu'a priori, tu vas foldes beaucoup de mains. Tu ne vas pas assez défendre tes blindes. Donc, ça, il faut faire attention aussi. Mais ouais, là, le problème, c'est que tu ne joues qu'en value. C'est un petit peu dommage. Alors là, clairement, il faut call. Clairement, il faut call. Pourquoi ? Parce que si tu shoves, ici, certes, il a raise UTG. Mais tu es UTG1, si tu shoves, tu représentes énormément de force. Il va fold énormément. C'est le gros chip leader. Il va open ce spot. Pourquoi ? Parce que Big Blind... En fait, tu es plus short que Big Blind. Tu es plus short que lui. Donc, ils ne vont pas faire de move, normalement. Du coup, ils vont... Ils vont fold beaucoup. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que ce spot UTG, il est intéressant de vol. Même si on est UTG. Parce qu'il y a de l'ICM. Parce qu'il y a plein de choses. Et du coup, parce que toi, tu fold beaucoup. Parce que lui, il fold beaucoup, déjà, de base. Et lui, il a un stack un petit peu dur à jouer. Mais il n'est pas hyper short. Vous êtes un peu plus short que lui. De peu. Mais ça fait la différence. Et du coup, il ne va pas trop se défendre. Et même s'il défend, il va check-fold une bonne partie du temps. Donc, ici, à sa place, je vais open beaucoup. Donc, justement, à ta place, je ne vais pas shove. Parce que je m'attends à ce qu'il fold énormément. Donc, je colle. J'imagine que tu as shove. Mais c'est important. Bon, ben là, on est face à une premium. Évidemment. Une main qui n'aurait pas fold... Une main qui aurait shove si tu colles, juste. Donc, ça ne change rien. Quand lui, il fait tapis. Il a juste une premium. J'espère ne pas passer pour un con. Et qu'il nous montre, je ne sais pas, As-9 off. Mais, voilà. Non, je pense qu'il a As-Valet minimum. Et paire de 8 minimum. Et c'est déjà trop large, en fait. À sa place, je reshove. Enfin, je colle As-Roi. Je colle paire de Dame. Et mieux. Je pense paire de Valet, c'est close. Paire de 10, 5 fold à sa place, selon moi. Et il As-Dame, ok. Donc, c'est top. C'est top, mais selon moi, tu ne l'as pas joué optimalement. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir des setups. Mais le but, c'est de jouer mieux pour ne pas attendre les setups. Raise, 3-bet, 4-bet shove. Ici, il va fold énormément. En fait, sa range d'open est serré. Il a 15 blindes. Il ne va pas open beaucoup. Maintenant, quand il fait face à ça et ça, il va fold énormément. De base, c'est un joueur serré. Il open avec un stack un peu chiant à jouer. Donc, en fait, il a une bonne main. Il a des Roi-Valet, Roi-Dame. As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi, Paire de 10, Paire de Valet, Paire de Dame, Paire de Roi, Paire d'As. Ici, je pense être sûr à 90% que Paire de 10, Paire de Valet va fold. As-Dame va fold. As-Roi peut-être va fold. Du coup, les Rois-Valet, Roi-Dame vont fold aussi. Mais du coup, il va fold énormément, même si sa range d'open est serré ici. Et il y va, ok. Donc, je pense, on va voir si je me trompe, mais je pense ne pas voir moins que Paire de Valet ici. Et Paire de Valet, selon moi, c'est close à sa place. Et As-Dame, c'est un fold. Donc, je pense voir As-Roi, 2 Dames, 2 Rois, 2 As, tout simplement. Et il a As-Roi, ok. Roi-Dame qui... En fait, Roi-Dame, une fois qu'il a fait la bêtise, on va dire, de 3-bet contre un mec serré. Ce qui n'est pas du tout bon. Et vu ce qu'il y a au milieu ici, mettre 1,7 millions pour 7,2 millions, c'est ok. Par contre, niveau stack, niveau bloc, etc., c'est très très chiant. Mais s'il gagne le coup, pour le coup, il fait top 3 très souvent. Mais ouais, je pense qu'à sa place, une fois que j'ai fait la bêtise... Non, je vais fold. Je vais fold, pourquoi ? Parce que je suis complètement dominé par la range du cold call ici. Enfin, du call de 4... Enfin, de race 3-bet, 4-bet, du 5-bet shove. Je veux dire, parce que, comme dit, il aura 2 Dames plus, As-Roi. Donc, quand on a Roi-Dame, on est complètement crush. Et lui aussi, il a déjà une range forte ici. Donc ouais, finalement, le Roi-Dame suité. Je n'ai pas du tout les cotes. Je n'ai pas du tout les cotes. Et je fold. Même si c'est sick, on a une cote, etc. On se dit, quand il a paire de 10 et lui, paire de Valet, on est bien. Mais, en réalité, si on analyse bien sa range à lui, il n'y a pas ça. Donc, ici, c'est un fold, Roi-Dame suité. Et il va faire la Dame, évidemment. Bon, ça nous arrange. On prend deux paliers d'un coup. Donc, on se retrouve à 4 ended. 4 ended. Alors, il faut que je retrouve le tournoi. 4 ended, on est assuré de 211 euros. Le prochain prend 295. Ici, il open. Il a 15 blindes. En fait, c'est le plus short de loin. Et en fait, il devrait shove beaucoup. Quand il open, alors soit il a une premium en trap. Enfin, semi-trap, il open quand même. Mais en trap, soit il a une premium, soit un raise fold. Assez facile. Donc, ici, je pense que je vais fold beaucoup. Malgré que je t'ai dit plein de fois qu'il faut défendre ses blindes. Qu'il faut arrêter de se faire marcher dessus. Là, ce n'est pas le même profil. Il est vraiment short. Selon moi, il n'est pas censé raise fold beaucoup. Donc, il est censé shove beaucoup. Mais quand il raise, j'ai l'impression que c'est plutôt pour raise call. Donc, ici, je ne vais pas défendre. Je vais fold. Ouais, on check-call. Check-call, pourquoi ? Enfin, il va shove à la turn. Il va shove à la turn. On joue un 5. Peut-être un as. On n'a pas du tout les cotes ici. En fait, si tu le penses en bluff, tu checkes raise all in. Parce que tu as quand même une équité intéressante. Même quand tu es call. Je ne sais pas. Si la paire de valet, évidemment, tu n'es pas bien. Mais tu joues quand même les 5, les as, les backdoor flush. Si, là, je ne sais pas, un flush draw, tu es un poil devant. Enfin, tu es en flip, on va dire. Donc, bon. Mais, ouais, non, check-call n'est pas bon. Soit check-fold, soit check-raise. Mais check-call n'est pas bon. Voilà, il fait tapis. On doit fold comme prévu. Dit comme je le dis, c'est simple le poker. Mais là, c'est des moves qui m'ont l'air vraiment simples pour le coup. Et j'espère que ce sera compréhensible pour vous aussi. Ce que j'explique, j'essaye d'être clair. Mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires s'il y a des choses pas claires. Bet une bébé, de petite gâterie. Donc, ici, je vais essayer de me mettre dans la tête que c'est un bon joueur. Et je vais essayer de réfléchir. Pourquoi bet une bébé ici si on a... Enfin, voilà. Si on est bon, pourquoi on betterait une bébé ? Si on a 5, 5, 8, 8, pourquoi pas ? Même si je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan. Pourquoi ? Parce qu'on a de la value si on a 5, 5, 8, 8 sur un valet, sur 9 et 10, sur 9 et 7, sur 6 et 7, sur pourquoi pas dame 10. Voilà, on a quand même la value sur pas mal de mains. Donc, je ne suis pas fan. Si j'ai de brelants de valet, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que je bloque les top paires. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, limite presque mieux vaut checker. Mais non, effectivement, faire une bébé est intéressant. On peut se faire check raise, provoquer des moves, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il l'a déjà fait dans l'ATF. Donc, lui, il l'a vu a priori avec brelan, même si ce n'est pas exactement le même spot. Donc, voilà. Je pense qu'ici, on peut raisonnablement penser que ce n'est pas un bon move. Et du coup, que ce n'est pas un bon joueur. Même s'il tente des moves créatifs. Je pense qu'ici, quand il bat une bébé, il peut avoir un petit tirage. Il peut avoir 9 et 7, dame 10, dame 9, quelque chose comme ça. Voir un backdoor, genre roi, dame de pique, pourquoi pas ? Mais je trouve que ce ne serait pas très bien joué. Maintenant, j'aimerais bien voir un showdown pour être sûr de ma lecture. Et de savoir, bon, je n'en ai pas, dommage. Et de savoir un peu si vraiment il est bon ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trop d'infos là-dessus. Comme dit, son charscope ne le dit pas vraiment clairement. Pour moi, si, il le dit. En fait, pour moi, il a des capacités. Mais il n'est pas bon. Donc, voilà. Il n'est pas mauvais, mauvais. Mais il n'est pas bon. Mais il fait des moves. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop ces moves. Mais dans un certain sens, ils ont un sens. C'est ça qui est bizarre. Bon, ok. Il fait une BB tout le temps. À un moment... Ah, là, il fait deux BB. Et là, il check. Donc, il a... Alors, il fait une BB flop, deux BB turn. Alors, il peut avoir des pockets. Il peut avoir As-4, As-5 aussi. Il peut avoir de temps en temps un valet moyen. Qui fait ça. De toute façon, Roger Vert, je ne pense pas qu'il va tenter un bluff. 9, 6, 6, ok. Voilà, des pockets. Il est assez face-up ici en faisant une BB puis 2. J'ai l'impression qu'il représente un petit peu ce qu'il a. Ici, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de fold 8 et 9 off sur un minraise en combat de blindes. Il faut défendre tes blindes. Il faut... Là, tu te fais complètement marcher dessus sur un joueur qui, en plus, fait des sizing tout petits. Donc, c'est très bien. C'est très bien s'il fait des sizing tout petits. Tu pourras chercher ton tirage pour pas cher. Tu pourras call ta top pair pour pas cher, etc. Donc, non, non, non. C'est vraiment des grosses erreurs. Enfin, là, je le répète, mais c'est vraiment des grosses erreurs, quoi. Waouh ! Alors, open, call, ok. C'est bête, pas cher. Check, raise. J'ai l'impression qu'il a valet 9. Normalement, on n'est pas censé le mettre sur une seule main. Valet 9, 8-8. Valet 9 ou 8-8, j'ai l'impression. Les seules... Quand il check, raise all in, je parle. Avant, j'en sais pas grand-chose. Les seules mains qui pourraient faire ça, qui sont pas Valet 9 ou 8-8. Bah, 5-5. 5-5, pourquoi pas. 10-10, pourquoi pas. Donc, les brelants, en fait. Les brelants, les quintes. Je pense qu'une paire plus draw ne ferait pas ça. Genre, même s'il a Dame-Valet de pique, je pense pas qu'il va check, raise all in. Maintenant, de temps en temps, il va le faire quand même. Je réfléchis, s'il a genre Roi-Valet de trèfle ou de pique, est-ce qu'il fait ça ? Je pense pas. Je pense pas. Je pense plutôt qu'il va soit 2-barrel, soit check, call. Mais, bon. Ouais, je le vois vraiment sur Valet 9, 5-5, 8-8, 10-10 ici. Donc, que des nuts. Et, il a Dame-Valet off. Donc, c'est très mal joué de sa part, selon moi. C'est un spew monumental. Mais, ouais. Effectivement, c'est vraiment un spew ici, même s'il y a double draw, etc. Ouais, j'aime pas du tout son Dame-Valet. Bon, mauvaise lecture de ma part, pour le coup. Mais, j'avais oublié que c'était pas un bon joueur. Non, qu'on savait pas trop. Ouais, c'est ça, on savait pas trop. Bon. Poker FR qui... Alors, préflop, c'était un fold, par contre, de Poker FR. Fold ou 3-bet, mais call est pas très bien. Au flop, c'est un call, du coup. Et turn, je suis OK. Turn, je fais plus cher à sa place. Je fais 1,5 million, 1,7 million. Parce qu'on veut value contre les paires plus draw, les draw, etc. On veut value plus cher, ici. Mais, bon. OK. Donc, Roger Vert qui a fait un move spui. Alors, paire de Roi, ici. OK, pour l'open, pas de soucis. Défendu. On va check back. On va call. Et on va call. OK, pas de soucis. Finalement, il est simple à jouer. Le seul bon move qu'il a fait, selon moi, c'est brelant de six. Et encore, vu ce qu'on a vu avant, vu ce qu'on a vu après, pardon. Finalement, c'était un bon move sur le moment, mais pas assez réfléchi. Il avait pas réfléchi comme j'ai réfléchi à sa place, on va dire. Voilà. Il fait c-bet une bébé tout le temps. Et voilà, ça a marché quand il avait brelant. Et qu'il y avait overpair en face. Bon, voilà. Ici, on peut faire tapis. On peut faire tapis. Il open quand même beaucoup. Donc, ici, on a de la fold équité. On a à peu près le même stack. Donc, niveau ICM, il est pas grand. Donc, ici, ouais, je fais tapis avec ma fold équité et mon équité quand on école. C'est dommage d'en faire aucun, d'être passif, d'attendre les mains. Certes, on peut gagner des paliers comme ça, mais on va rarement faire top 2, voire heads up. C'est un petit peu dommage. En plus, pour le coup, c'est pas un 10 euros où il y a beaucoup de... Enfin, des gros paliers. C'est un petit 10 euros. Donc, ici, roi 10, c'est pareil, c'est tapis. C'est un petit 10 euros. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir vraiment la pression des paliers. Les paliers sont assez flats et on essaye de faire heads up, quoi. Voilà, encore. Encore. Faisons-nous marcher dessus. Ça doit être... Je ne sais pas si... Si quand tu as joué ce tournoi, tu t'es dit putain, j'ai peur. Enfin, je ne sais pas. Mais vraiment, tu te fais marcher dessus. La question, c'est est-ce que tu en étais conscient ou pas ? Ça, c'est très... Voilà. Hop. Le pire, c'est que, selon moi, c'est très, très mauvais de minraise en combat de blindes, en small blindes, parce que ça donne des cotes énormément en face, plus la position en face. Donc, pour moi, faire un minraise en combat de blindes est très, très souvent mauvais, sauf avec une premium pour induire, je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est très, très souvent mauvais. Et contre toi, ce n'est pas mauvais. Tu as fold 10 et 9, tu as fold 10 et 8, tu as fold 9 et 7, tu as fold 9 et 8 en BVB contre un minraise. Donc, c'est très, très bien de minraise, en fait. Il n'a pas besoin de risquer plus. Mais en règle générale, ce sera très mauvais. Et du coup, justement, les mains que tu avais, elles étaient parfaites pour call le minraise. Et tu ne les as pas fait. Ah, là, tu décides, mais finalement, ce n'est pas... Enfin, c'est un spot intéressant, mais déjà, il a perdu du stack un petit peu. Bon, non, pas tellement. Mais, ouais, je suis d'accord de shove. Maintenant, il fallait se réveiller avant quand même. Ouais, paire de 4, c'est... Alors, j'allais dire un mot qui est abusé, mais... Non, ce n'est pas bon ici. Soit tu fais tapis, soit tu fold. Et en 4 ended, on fait tapis. Il n'y a pas 15 spots possibles. Donc ici, paire de 4, on fait tapis sans problème. Sans problème ici. On va se faire call rarement. Et quand on est call, on est en flip très souvent. Voilà, là, on est très vulnérable à raise. En fait, quand on raise avec 17 blindes, on représente soit des premiums, soit des mains qui vont raise fold. Et du coup, souvent, on a des raise fold, des dames valets qu'on ne peut pas s'empêcher d'open, des valets 10, des rois 9, des rois 10, etc. Des rois valets. Enfin, plein de mains qui vont raise fold. Des As 8, As 9, As 10. Qui peuvent rien faire. Donc ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas open beaucoup de mains avec 16 blindes ennemis. Déjà, on a des mains qui vont shove, type les petites paires normalement. Les As valets. Enfin, voilà, il y a des mains qui vont shove. Des rois, dames, rois valets, suité. Donc, quand tu raises ici, tu es complètement orienté en raise fold, en fait. En réalité, parce que tu vas raise As, dame, As, roi, paire de 10+, ce qui fait genre 5% des mains. Et du coup, la plupart du temps, tu vas avoir une main moyenne. et ça ne veut pas dire qu'il t'exploite ici, mais il peut... Ouah, par contre, ouais. Par contre, je n'avais pas pensé à ça. Raise call est affreux, pour le coup. Raise call est affreux, pourquoi ? Parce que quand il te shove, sa range, c'est quoi ? C'est As, dame, As, roi, paire de 9+, je dirais. Du coup, tu es complètement crush contre sa range. Et là, la plupart du temps... Enfin, la plupart du temps... Une grosse partie du temps, il aura plutôt As, dame ou As, roi, qu'une pocket. Mais, soit tu es en flip, soit tu es en 20-80. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, ici, il faut faire tapis. Et si tu raises, c'est vraiment pour fold. Même si raise fold... En fait, pour moi, raise fold est aberrant et raise call est encore pire. Donc, voilà. Ici, c'était vraiment faire tapis ou fold, mais fold en 4-10, paire de 4, c'est trop mauvais. Donc, on ne peut pas fold. Donc, ici, on fait le 4, bien sûr. Mais, non, non. Ici, il fallait faire tapis. Il aurait payé. On aurait gagné quand même. Et voilà. Pas du très beau jeu en late game, là, mon ami. Ça ne sera pas de souci. C'est un peu chiant, ce spot. C'est un peu chiant, ce spot. Alors, de temps en temps, 3-bet ici, squeeze est très intéressant. Maintenant, il faut être sûr du... Je pense que c'est bien. C'est bien de squeeze ici. Pourquoi ? Parce que... Donc, on fait quelque chose comme 1,7 million. Ici, 1,7 million. On met un max de pression. On représente une énorme main, ici. Et c'est légitime. Enfin, on n'a pas fait de move. On n'a vraiment pas fait de move. Ici, ça va passer très souvent. Et on a un as bloqueur. Donc, il y a un as qui bloque les as-valets, as-dames, as-rois. Des mains fortes, deux as. Des mains fortes en face qui ne vont pas fold. Donc, ici, j'aime vraiment faire 1,7 million, 1,8 million ici. Pas plus. On ne va pas faire 2,2 millions. Ça ne servirait à rien. Mais 1,7 million, 1,8 million, 1,7 million, 1,7 million, quelque chose comme ça. Ça va marcher très souvent, selon moi. Ils ne vont pas te voir en bluff. Enfin, surtout vu ton image, pour le coup. Mais ouais, ouais, j'aime bien. Ici, quand il just call, il n'a jamais une premium. Il le réchauffe. Donc, ici, lui, il va fold énormément. Et lui, il ne peut pas vraiment call. Donc, il doit push ou fold. Et il va te respecter très souvent. Donc, ici, ouais, tu mets max de pression en mettant 1,8 million. Défendre, selon moi, n'est pas génial. Je préfère faire clairement 1,8 million ici. Maintenant, on a de très bonnes codes. Donc, finalement, défendre n'est pas affreux non plus. Alors, call. Ouais, j'aime pas, j'aime pas. Ici, tu dois 3-bet. 1,7 million, 1,8 million. Pour qu'il puisse 4-bet shove une partie du temps. La call hors position As-Roi. Deux As, pourquoi pas. Mais As-Roi, non. As-Roi, il va falloir toucher pour gagner. Donc, ce n'est pas intéressant ici. Voilà, on va check-fold. Notre beau As-Roi. C'est vraiment dommage. Dame-8, 4. Ici, on a deux choix. On peut c-bet. On peut check-back. Je préfère c-bet ici. Genre... Le problème, c'est que niveau des c-bet, vu le board, on ne va pas pouvoir c-bet un tiers du pot. Il y a quand même trop de tirage. Parce qu'on veut représenter quand même une dame ou... Enfin, on veut représenter des mains et on ne va pas faire un tiers pot avec Roi-Dame ici. Donc, soit on fait mi-pot, soit on check-back. Je suis partagé là-dessus. Parce que mi-pot, ça fait cher pour notre stack aussi. Enfin, ça fait tout de suite des gros pots. Ouais, je... Je pense que c-bet quand même, mi-pot est mieux. Voir un tout petit peu plus. Genre 1 million, j'aurais mis 1 million ici. Bon, ça check, check, check. Quand ça check, on a gagné. Mais le problème, c'est qu'il peut nous bluff. Une fois qu'on a check-back le flop. Et du coup, il va falloir call la turn la plupart du temps. Et... Et... Galérer river à savoir quoi faire, quoi. Ici... Alors... C'est un... Enfin, c'est un move avancé. C'est une réflexion avancée, on va dire. Mais ici, on fait tapis. On fait complètement tapis. Pourquoi ? Parce que... Il y a beaucoup d'ICM. Il est bien short. Ici, il a 12 blindes. Lui, il en a 23. Donc, il ne peut pas... Il ne peut pas, en fait, en termes d'ICM... Il ne peut pas vraiment... Race call et jouer un flip ou quoi. Ici, s'il a paire de 7, il est obligé de race fold. Normalement. Après, s'il n'est pas capable de le faire, ça ne va pas être intéressant. S'il n'a pas la pression de l'ICM, la pression des paliers, ça ne va pas le faire. Enfin, ça va le faire parce qu'il va quand même race fold beaucoup de mains, mais il ne va pas race fold autant de mains que je le voudrais. Il ne va pas race fold As-10 ici, alors que clairement, il devrait le faire. Même As-Valet, il devrait le faire. Même, comme dit, paire de 7, paire de 8, il devrait le faire. Parce qu'il y a énormément d'ICM. Parce qu'en plus, niveau image, tu n'as jamais 3 bet lights. Tu t'es toujours laissé faire, on va dire. Donc, tu as une image assez serrée. Donc là, si tu shoves, il va fold beaucoup, 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 beaucoup de mains. Et ouais, ouais, je vais shove ici. Bon, je l'imagine que tu ne l'as pas fait, mais c'est vraiment intéressant de le faire ici parce qu'il a la méga pression. Parce que lui, il est short. Ouah, race fold, très mauvais ici de race fold avec 11 blindes quand on est le short. Bon, je vais juste voir le coût. Ok. Tapis. Alors, tu as deux options ici. Tu as 3 bet ou tu as faire tapis. Le problème de 3 bet, c'est que tu représentes une grosse main. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de grosses mains qui ont plutôt envie de faire tapis. Type paire de 9, paire de 10, paire de valet. Ici, il va faire tapis. As, dame, as, roi est censé faire tapis. Donc, as, valet aussi. Mais voilà. Le problème de 3 bet, c'est que tu peux te faire 4 bet shove une petite, vraiment petite partie du temps. Le problème de 3 bet shove, c'est que tu risques tout ton stack, effectivement. Mais là, il va open beaucoup de mains. Lui, en fait, bah, contre sa range de call, enfin, on a déjà vu qu'il call et fold, mais même s'il call et call, bah, on est bien ici. Il est censé shove s'il a une bonne main, finalement. Donc, contre lui, on est ok. Lui, il va folder énormément, évidemment. Et lui, tu lui mets un max de pression. Il y a quand même lui qui est short en termes d'issème, encore une fois. Lui est short, il call un raise. Toi, tu risques ton stack ou, enfin, voilà, si tu fais 1,9 million ou tapis, enfin, voilà, il faudrait débattre de ça. Mais en tout cas, si tu 3 bet, lui, il y a une méga pression. Et il va folder énormément, encore une fois. Donc, ouais, ici. Ici, ouais, je pense finalement qu'1,8 million suffit. Non, suffit pas, non. Non, non, 1,8 million suffit pas. On fait 2,2 millions. On fait 2,2 millions. On demande son stack. Lui, il va pas faire de move ou très, très rarement. À mon avis, s'il shove ou qui il call, il est devant. Mais ouais, ici, 2,2 millions est très bien. Call est pas bon. Call est pas bon. Si on touche, on est content, mais on est battu par As-Dame, As-Roi. Ou par, enfin, voilà, ça dépend ce qu'on touche. Mais voilà, on est battu par des mains. Si on touche pas, bah, on va perdre le pot. Donc, voilà, non, ici, c'était un shove. Euh, un 3 bet, pardon. Alors ici, on a plusieurs options. On peut c-bet, on peut check back. Sachant que si on c-bet, on va se prendre un check raise all in de temps en temps. Parce que ça touche pas mal sa range. Mais, euh, bah, on va call le check raise all in. On va call et on a trop d'équité. Maintenant, on peut check back aussi. Pour éviter ça. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien quand même bet cher. S'il a envie d'y aller, il y va. Et on a l'équité nécessaire pour y aller, quoi. Ici, je pense que c'est une défense. Mais ça ne m'étonne pas que tu ne l'aies pas fait. Euh, ici, je vais fold. Ouais, je vais fold. Ouais, open. Bon. Ça, ça ne t'encourage pas. Le seul open que tu fais un poil light, tu te fais shove. Bon, voilà. Mais bon. C'est le poker. Bon, on va avancer un peu plus vite. As-Roi en shove. Ok, pas de soucis. Bon. Quand on a des premium, c'est plus simple le poker. On remonte. Et là, tu vas fold. Ouais. C'était un shove ici, encore une fois. Parce qu'il va... Tous les combats de blindes, il a minraise et tu as fold. Donc, il n'y a pas de raison que tu te rebelles maintenant. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Wouah ! Alors, open droit, défense, check, call. Ouais, bon. Je crois que c'est un setup. Ouais, c'est un setup, clairement. Ok. Ouais, ouais. Ici, on fait tapis. Dommage. On est 3-10, droit 9. Quant à un open du bouton qui open beaucoup. C'est tapis ici. On a 20 blindes. Ok, beau flop. Ici, on a le choix entre check back et bet. En fait, si je n'ai pas le roi de carreau, je pense que je bet. Si j'ai As-9 sans le carreau, par exemple, sans l'As de carreau, je vais plutôt bet. Ici, le roi de carreau, déjà, bloque un peu des roi-valet, roi-10 qui collent. Bloque des carreaux. Donc, bloque quelques mains. Et en plus, checker ne nous dérange pas trop. Parce que si on a Roi-9 sans le roi de carreau, on va craindre un peu plus les carreaux. Là, on ne le craint pas. Donc, on craint moins de mains. Et on bloque trop de mains. Donc, ici, check back, je pense que c'est mieux que bet. Ouais, il fold, malheureusement. Tapis. Ok. Open. Ok. Fold. Pas de souci. Là, il y a de l'ICM, pour le coup, de nouveau. On est assuré de 295 euros. Et le deuxième prend 413. Ok. Bon, il y a eu un gros coup. Dame-10. Alors, c'est un bon spot pour shove. C'est clairement un bon spot pour shove. Ici, petite Gatrice, il avait une premium, il aurait shove. Donc, ici, il va fold énormément. Lui, open au bouton, il va open énormément. Donc, ici, call n'est pas une erreur. Mais shove est beaucoup mieux, selon moi. Ouais, on se trouve dans des spots de merde. On va check back, ici. En fait, on a très souvent la meilleure main quand il check river. Mais le fait de ce value cut sera trop handicapant. On est à 3 left. On n'a pas le droit de faire 1,8 million. Et de ce value cut, ici, contre Dame-Valet-Roi-Dame. As-Dame. Je pense qu'on a très peu de value, ici. Donc, je préfère check back, clairement. Mais à un autre moment du tournoi, j'aurai value bet river. As-Dame. Waouh. Waouh. Euh... Ouais. Alors là, certains vont dire que c'est un snap call. Certains vont dire que c'est un fold. Honnêtement, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec à 8 blindes qui est là. Et nous, on a 25 contre 30 blindes. Donc, en théorie, il n'est pas censé shove. En fait, non. Il y a deux choses. Il n'est pas censé prendre un risque contre nous. Mais vu qu'il nous couvre, il peut en prendre un peu plus que nous. Et nous, on n'est pas du tout censé prendre un risque. Pourquoi ? Parce que, bah, il y a de l'ICM. On est censé, si on fold beaucoup, la plupart du temps, faire heads up. Donc, voilà, il y a pas mal d'ICM. Donc, ici, alors As-Valet, je pense que c'est un snap fold. Paire de 9, c'est un fold. Paire de 10, c'est close. Paire de Valet, c'est un call. As-Dame, c'est close. As-Roi, c'est un call. Mais du coup, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais je pense que c'est un call quand même. Mais vraiment, on n'est pas content, quoi. Ouais, tu as fold. Ok, je comprends. Je comprends le fold. Je comprends le fold. Maintenant, bon. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le problème de l'ICM à fond. Et du coup, qu'ils ne shovent pas. Par exemple, As-10 ici. S'ils shovent As-10 As-Valet, il va shove des pockets. Le problème, c'est que si on est très souvent en flip, ce n'est pas intéressant. On ne va pas jouer un flip ici. La question, c'est est-ce qu'ils shovent As-9 suité As-10 off ? Et si la réponse est oui, on a un call. Si la réponse est non, on a un easy fold. Je pense... Ouais, ça ne me choque pas de fold ici, même si ça peut paraître très serré. Là, pour le coup, je suis OK. Ici, on va fold. Merde. Est-ce qu'on peut vraiment call ici ? Bon, on a des sacrées cotes. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je préfère fold. Non, je... Ouais, quoi que... Ouais, pourquoi pas ? Mais ici, si on touche à une paire ou à un tirage, on y est. Ouais, OK. Pas de soucis. Paire de Valet. On shove. On doit shove ici. OK, on gagne. Et le heads-up qui dure deux mains. Ici, on peut défendre. En tout début de tournoi, la première main, je préfère fold ici. Je préfère open mon bouton. Mais défendre est OK aussi. Roi-Valet en open. Pas de soucis. Il 3-bet all-in. Wouah, et ta call du coup. Ouais, je ne suis pas du tout d'accord ici. Je ne suis pas du tout d'accord. Certes, certes, il peut 3-bet all-in beaucoup trop. Maintenant, tu as Roi-Valet. En fait, le problème, c'est que tu as 35 mains ici. Race-call veut dire que tu... Comment dire ? Tu dis, je n'ai pas d'edge, on va essayer de jouer un flip. Ça, c'est clairement... Voilà, si tu call ici, c'est que tu te dis ça. Parce qu'en réalité, il va shove. Pourquoi pas ? Tu es peut-être en flip contre sa range. Genre, il aura pas mal de pockets. Des ASIC suitées peut-être. Mais en réalité, selon moi, ce ne serait pas génial qu'il shove à 5 suitées. Selon moi, c'est trop de blindes. Mais peut-être qu'il le fait. Mais même si, disons, tu es en flip contre sa range, c'est un poids levé plus de call. Mais si tu as ne serait-ce qu'un petit edge, un petit avantage technique, tu n'es pas censé le faire ici. Parce que tu as 35 blindes, tu vas jouer post-flop. Donc ici, ouais, je ne suis pas du tout fan du call ici. Si j'ai AS-Valet, ouais, je pense AS-Valet, oui. ROIDAME suité, on va réfléchir un peu plus. ROIDAME, c'est un fold. AS10, c'est un fold selon moi. Niveau des paires, je vais aller... Pair de 8, je vais call. En dessous, non. Non, en paire de 7, je vais call. En fait, je pense que paire de Valet est mieux. Il aurait 3-bet. Du coup, avec paire de 7, on perd contre paire de 8, paire de 9, paire de 10. Déjà, paire de 10, je pense qu'une partie du temps va 3-bet. Mais du coup, on gagne. Enfin, on gagne virtuellement. Enfin, on est devant paire de 2, de 3, de 4, de 5. Donc finalement, je crois que paire de 6, c'est close. Paire de 6, je fold si j'ai un avantage technique. Paire de 7, je call, même si j'ai un avantage technique, je pense. Voilà, ROIDAME, je fold. ASVALET, je call. AS10, je pense que je fold. Ouais, je fold AS10. Sans problème, en fait. Sans problème. Et ASVALET, finalement, c'est close. Mais ouais, ROIDAME, c'est un fold ici. Et t'as gagné, du coup, 579 euros. Le palier était à 166 euros. Donc, 16 buy-in. Donc, c'est un petit 10 euros. Mais quand même, prendre 58 buy-in, c'est quand même correct. Donc, GG à toi. Je ne vais pas redire 15 fois ce que j'ai dit. Tu verras dans la vidéo. Mais ouais, pas mal d'erreurs. Surtout en late game, ici. Se laisser marcher dessus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible quand, clairement, on a quelqu'un qui nous marche dessus. À un moment, il faut réagir. Et t'avais lui qui était à ta droite. T'avais l'autre qui était là quand t'es en demi, etc. Enfin, t'as pris aucun spot de 3 bet light. Et, pour le coup, les autres avaient 15 000 spots d'open light contre toi. Et t'as pris aucun spot de shove light. Donc, c'est une grosse erreur. On ne peut pas attendre que des premiums. On peut gagner un tournoi avec de la réussite en touchant les cartes. T'as touché 15 fois As-Roi. T'as touché 2 As. T'as touché... Voilà, t'avais des premiums. C'est bien passé pour toi. T'avais gagné le flip en demi. Là, tu gagnes le flip. Même si, bon, on est déjà en head-up. Mais voilà, t'as gagné des coups quand même. Donc, t'as eu des cartes. Donc, dans un sens, tu peux te dire... Bon, bah... Certes, je me suis fait marcher dessus. Mais, bon, j'avais les cartes. Et, du coup, ça s'est bien passé. En réalité, la plupart du temps, t'auras juste pas ces cartes. Ou t'en auras moins. Et, du coup, t'auras soit déjà bust. Soit perdu un flip. Soit... Voilà. Soit... Ben, voilà. Tu ne serais pas arrivé jusqu'à là. Donc, ici... Ici, c'est dommage. Mais, ouais, bon. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'espère que ça te fera progresser. Et j'espère que ça aura plu aux autres aussi. N'hésitez pas à mettre dans des commentaires. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Du coup, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et à activer la cloche pour les notifications. Voilà. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui, pour ce tournoi. Et j'ai encore une fois à Manon. Évidemment, il y a pas mal de chances. Il n'y a pas eu que des mauvais trucs. Mais il y a quand même en late game. En tout cas, il y a des choses à travailler, effectivement. Et je pense que c'est aussi le but des reviews, évidemment. Si tout est très en place, ça ne va pas être intéressant. Ou pas assez. Enfin, voilà. Bref. Vous avez compris, je pense. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada